RCF Hier après-midi, Emmanuel Macron a annoncé la suspension des injections avec le vaccin AstraZeneca. Il souhaite attendre d'avoir plus d'informations par l'Agence Européenne du Médicament. Martine Vonner, bonjour. Bonjour. En tant que députée du Barin et membre du Conseil scientifique indépendant, comment accueillez-vous cette décision ? Une fois de plus, je crois que le gouvernement patauge complètement. La vaccination a avancé à un rythme extrêmement soutenu, sans qu'il y ait toutes les garanties, toutes les assurances, sans qu'il y ait eu une évaluation bénéfice-risque réelle pour l'utilisation de ces vaccins. Et l'on voit aujourd'hui quel risque ce gouvernement fait vivre et fait porter aux Français. Bon nombre aujourd'hui sont totalement perdus, puisqu'il y a ceux qui attendaient désespérément la première injection. Il y a ceux qui sont encore plus perdus, parce qu'ils ont eu la première injection. Ils attendaient, ils avaient rendez-vous pour la deuxième. Alors je trouve très positif que cette vaccination par AstraZeneca soit suspendue. Par contre, elle a été suspendue à peine 24 heures. Et cet après-midi, donc à 16 heures, le gouvernement, est-ce que ça sera le président ? Est-ce que ça sera le Premier ministre qui a des avis sur tout ? Et même, je viens de lire qu'il pensait que le virus se transmettait par la transpiration. Je trouve qu'il s'autoproclame scientifique. Cela devient de plus en plus dangereux. Et peut-être Olivier Véran qui reprendra le micro pour nous dire stop ou encore cette vaccination. On voit à quel point ce gouvernement navigue complètement à vue depuis un an. Et c'est, cela suffit, cela suffit. Il y a urgence à co-signer, en tout cas c'est un appel à mes collègues parlementaires pour qu'ils co-signent le 49-2 à mes côtés. Il suffit qu'on soit une petite soixantaine de parlementaires pour que nous votions un changement de gouvernement. Il est temps. Martine Venner, vous siégez dans quelques instances européennes également. Sur quelle base cette agence européenne du médicament va-t-elle pouvoir rendre son rapport ? C'est complètement obscur. On n'en sait absolument rien. Aujourd'hui, la liste est très longue. On a l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, l'Italie, l'Irlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, l'Italie, la Roumanie, l'Autriche, la Bulgarie et l'Allemagne depuis hier qui ont suspendu cette vaccination. Cette politique du stop and go n'est pas bonne pour notre psychisme et pas non plus pour celle des enfants qui, depuis les vacances de la Toussaint, doivent porter le masque chez les plus jeunes à partir de 6 ans. Martine Venner, vous avez fait partie des mobilisations autour de ce refus du port du masque chez les enfants, notamment le week-end dernier. Quel bilan en tirez-vous ? Il y a eu en effet deux mobilisations absolument remarquables. Plus de 1000 personnes à Lyon, 400 personnes à Strasbourg sous une pluie battante pour venir manifester leur inquiétude par rapport à cette maltraitance. Le mot n'est pas trop fort que fait subir le gouvernement aux plus petits. En effet, des enfants qui doivent porter ce masque pendant toutes les heures de classe, à la fin de la journée, sont extrêmement fatigués. Et c'est très simple à comprendre puisque, au bout de quelques heures de port de masque, le taux d'oxygène dans le sang devient inférieur à une bonne vitalité d'un enfant, va limiter son développement équilibré, va limiter ses compétences d'apprentissage, ses compétences de mémoire. Et j'ai été bouleversée parce que ce week-end, des tas d'enfants nous ont offert des dessins. Je dis nous parce que Maître Carlo Brusa était à mes côtés. Vous savez que c'est lui qui a lancé l'opération Oxyshild. Et tous ces dessins d'enfants expriment la tristesse, expriment cette souffrance d'avoir un masque. On a véritablement des visages qui sont très très tristes. Et là aussi, il est urgent que ça s'arrête. Cette semaine, donc demain, mercredi 17, je mets à disposition les locaux de ma permanence pour que soit recréée une salle de classe. Donc il y aura plus d'une trentaine d'enfants masqués en présence d'un médecin, en présence de plusieurs parents qui seront là pour faire un semblant de classe, mais surtout en présence d'un huissier qui va être le garant de la mesure avant et après le port de masque pendant trois heures ou quatre heures. Donc là, nous pourrons simplement constater, il n'est pas question de faire là aussi une étude scientifique très poussée, randomisée, ce n'est pas ça. Mais nous pourrons constater avec des chiffres validés par un huissier le taux d'oxygène dans le sang de ces enfants. Et nous mesurerons aussi la fréquence cardiaque. Parce qu'un enfant et la morphologie d'un enfant et le système cardiovasculaire d'un enfant est capable de s'adapter. Mais de façon très chronique, si on a cette augmentation de la fréquence cardiaque, là aussi, on peut très bien imaginer que le cœur se fatigue après plusieurs semaines, plusieurs mois de cette diminution d'oxygène. Martine Bonner, il y a la problématique physique, mais aussi sur le psychisme des enfants, cela peut jouer ? Cela joue, cela joue. On voit très bien toutes les répercussions sur le psychisme déjà des adultes. Les parents eux-mêmes, qui sont inquiets, même s'ils ne transmettent pas oralement cette inquiétude aux enfants, leur attitude physique, sont perçues. Cette inquiétude physique qui est cette inquiétude vis-à-vis de la santé des enfants, les enfants l'aperçoivent. Mais les enfants, très directement, quand ils sont soumis à ce stress, à cette angoisse, et on a des témoignages d'enfants qui font de véritables crises d'angoisse au moment où ils doivent porter ce masque, toute cette répercussion a un flux très fortement sur le psychisme des enfants qui, lui-même, va être extrêmement délétère pour l'équilibre de l'enfant, pour la croissance de l'enfant, pour le développement de sa personnalité, pour le développement des apprentissages, et cela surajoute aux contraintes physiques du masque. Donc tout cela, mis ensemble, inquiète la psychiatre que je suis. J'ai énormément de confrères et de consœurs qui se sont également exprimés là-dessus. Les psychologues aussi, il y a des psychologues qui interviennent dans les écoles, ils nous alertent. La Société française de pédiatrie nous a alertés aussi sur l'explosion du recours aux urgences pédiatriques pour des motifs psychiatriques. Il faut que tout cela s'arrête. Parce que, je termine juste, parce que dans cette évaluation bénéfice-risque, on sait que les enfants ne se contaminent pas plus que ça, les tout-petits, entre eux. En tout cas, ils ne sont pas la tranche de population qui est aujourd'hui atteinte par le Covid. Il ne faut absolument pas surajouter, encore une fois, du stress, de la contrainte physique, alors que les enfants ne souffrent pas de la Covid. C'est faire porter des effets secondaires qui seront sans doute très importants et sans commune mesure avec le fait qu'ils pourraient éventuellement faire l'équivalent d'une grippe avec la Covid. Donc, tout cela, tout cela, tout cela doit s'arrêter. Merci beaucoup Martine Vonner. Merci à tous.